Salut c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment récupérer des paniers abandonnés en e-commerce. Alors tout d'abord, un panier abandonné c'est quoi ? C'est très simple, c'est tout simplement une personne qui a une intention d'achat, qui va faire un parcours client et qui va s'arrêter au moment de payer au checkout en nous laissant un email ou un numéro de téléphone. Ce sont deux choses qui sont très importantes pour qu'on puisse récupérer ces paniers abandonnés et retravailler ces différentes personnes. On a différents moyens de récupérer des paniers abandonnés. Je vais vous parler de la première possibilité qui va être les chatbots. Il y a une application très bien qui permet de faire ça, c'est Ricart. Je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas la possibilité que j'utilise le plus, mais ça peut être intéressant pour récupérer des personnes via Messenger en leur faisant tout simplement cocher une case au niveau du bouton d'appel à l'action, par exemple ajout au panier ou paiement direct vers le checkout sur la fiche produit et ensuite derrière, la personne approuvera son inscription sur Messenger et on pourra donc après la retravailler via Messenger, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a comme les SMS marketing, à peu près 90 à 95 % de taux d'ouverture. Donc ça, c'est intéressant. Après, auparavant, avant la RGPD, etc., la case était déjà cochée de manière automatique. Maintenant, c'est la personne qui doit faire une action et de cocher la case par elle-même. Donc c'est pour ça que ce n'est plus aussi intéressant qu'avant. La deuxième possibilité, c'est l'SMS marketing. L'SMS marketing, c'est très intéressant. Nous, on utilise SMS bump et comme pour Messenger, comme pour des chatbots, etc., là, il y a à peu près 90 à 95 % de taux d'ouverture. Donc c'est très intéressant. Après, il ne faut pas trop l'exagérer, etc. parce que c'est très intrusif dans la vie de la personne, tout ça. Donc voilà, elle reçoit directement un SMS. Donc voilà, c'est pour vous dire, ça peut être vraiment très intrusif si on en abuse. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise SMS bump comme application et on utilise donc trois emails, une suite de trois emails qui sont donc en correspondance avec les flows qu'on va envoyer par email marketing. Ça, je vous expliquerai après. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer trois SMS. Le premier à 30 minutes après le panier abandonné. Le second, on va l'envoyer 6 heures après le panier abandonné. Donc déjà sur la première journée, on va envoyer deux SMS et donc deux emails aussi. Et ensuite, un troisième SMS qui va être envoyé 24 heures après le panier abandonné. Donc là, pareil, il faut des SMS qui soient assez courts, un message assez court et qui va rediriger directement vers l'achat avec différentes possibilités. Après, il y a différentes choses qu'il faut changer dans le SMS, mais c'est quand même des phrases qui sont très courtes, qui doivent être très accrocheuses, donc qu'on appelle des hooks, des accroches impactantes qui vont après renvoyer la personne vers le panier moyen, vers le pardon, vers le panier et ensuite, voilà, essayer de récupérer ce panier. Après, la troisième possibilité, ça va être le email marketing. Donc on va envoyer des flows d'email marketing. C'est ma stratégie préférée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger, comme les campagnes, etc. C'est très, très important, l'email marketing. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une application qui s'appelle Clavio pour envoyer à la fois des campagnes d'email marketing, mais aussi des flows, donc des flows de récupération de panier abandonné, des flows sur des personnes qui ont acheté plus de deux fois, qui ont acheté pour plus de 500 euros, etc., toutes ces choses. Et ensuite, on peut aussi utiliser, donc pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas envie de prendre Clavio et de faire d'autorépondeur, Clavio, c'est un autorépondeur, comme je disais, qui n'ont pas envie de prendre Clavio, etc., vous pouvez prendre une application qui s'appelle Abandonment Protector. C'est une application qui ne va pas vous permettre de créer des campagnes, etc. Ce n'est pas aussi puissant que Clavio, mais ça peut être intéressant au départ quand vous souhaitez récupérer des paniers abandonnés ou ce genre de choses. Donc voilà pour ces deux applications. Qu'est-ce qu'on fait et comment ça fonctionne ? Là, je vais vous parler d'une structure simple. Après, toutes les structures, il faut les travailler, il faut les split tester, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous par rapport à votre audience, par rapport à la maturité de votre audience, etc. voir un peu les messages publicitaires qu'il va falloir que vous mettiez à l'intérieur, les titres, etc., les sujets de l'email, etc. Toutes les choses qui vont faire en sorte que ça ouvre, faire des split test sur toutes ces choses, les CTA, toutes ces choses. Alors nous, ce qu'on fait sur Clavio, c'est qu'on va envoyer une suite d'email, pas de trois emails sur trois jours ou une semaine, on va envoyer des suites d'email entre 8, 10, 15 emails sur à peu près un mois. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir toute une stratégie de récupération du panier abandonné. Donc, ok, sur les deux premiers jours, on va envoyer des emails assez poussés vers la récupération du panier. Mais après, si la personne ne passe pas l'action pendant ce laps de temps de deux à trois jours, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des emails de forte valeur, des emails de contenu en leur expliquant, donc en leur présentant l'histoire de notre site. Voilà, pas que de la promotion, de l'urgence, de l'urgence, de la promotion, de l'urgence. Il faut aussi penser que même si les personnes, on ne les récupère pas ici, derrière, on peut ensuite leur reproposer des emails avec des articles de blog, avec des histoires inspirantes du contenu, de la valeur de forte qualité. Et ça, c'est intéressant. Voilà, il ne faut pas trop les épuiser pour ne pas qu'ils fassent un désinscrit. Et puis après, on les perd. Donc voilà, ce qu'on fait, email numéro 1, on envoie 30 minutes après le panier abandonné. Email numéro 2, 6 heures après le panier abandonné. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le SMS marketing, il faut essayer de faire coïncider ces deux choses, entre email marketing et SMS marketing, pour ne pas trop leur envoyer d'email ou de récupération. Parce que si par exemple, on envoie un SMS 3 heures ou 30 minutes après, par exemple, un abandon de panier, après, on envoie un email une heure après, ensuite, on renvoie un SMS 6 heures après et 10 heures après, on renvoie un email. Voilà, ça va arriver. Enfin, il y a trop de choses qui vont arriver en même temps. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bien faire coïncider ces deux choses, ces deux types de récupération de panier. Et donc, d'envoyer 30 minutes après un SMS et dans la foulée, en même temps, 30 minutes après un email. Ça va permettre de le voir sur les deux plateformes différentes, l'email plus le smartphone. Donc ça, c'est très intéressant. Je continue. Donc, je recommence la structure marketing. Là, ce n'est pas la structure marketing, mais je veux dire la structure de récupération du panier abandonné sur l'email marketing. Donc, email numéro 1, on l'envoie 30 minutes après le panier abandonné. Ensuite, l'email numéro 2, 6 heures après. L'email numéro 3, 12 heures après. Ensuite, 4, 24 heures après. 5, 48 heures après. 72 heures après, etc. Ensuite, plus vous allez rentrer dans les jours, je veux dire, plus il faudra que l'intervalle soit élevé. C'est-à-dire après, vous n'allez pas envoyer des emails tous les jours. Vous allez envoyer des emails 1 à 2 jours, 3 jours après, vous allez envoyer un autre, 4 jours après, etc. Jusqu'à un intervalle de 1 mois à peu près, 1 mois, 1 mois et demi. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais faites attention. N'envoyez pas que la récupération de panier. Faites vite promotion, promotion, récupération de panier. Faites des emails de contenu. Racontez l'histoire de votre marque, l'histoire de votre site, pourquoi vous avez lancé ça, etc. Vraiment de la valeur. Ça, c'est très important. Pour après, rien ne vous empêche de faire des transitions marketing directement dans cet email. Il y a plein de possibilités avec la bio, des buy buttons, des images qui sont cliquables. Faire des boutons classiques, des CTA, pardon, tout à fait classiques. CTA, c'est un call to action. C'est un bouton d'appel à l'action classique qui va renvoyer sur une collection ou autre. Il y a différentes choses comme ça qui peuvent être intéressantes. C'est des choses à travailler suivant votre audience, suivant votre type de produit, suivant toutes ces choses. Avec l'email marketing, on peut récupérer entre 5 et 10 % du chiffre d'affaires global. Avec la bio et uniquement sur des flows. C'est super intéressant et c'est chaque mois. C'est des choses qu'il faut mettre en place, qu'il faut tester. Après, une fois que vous faites des speed tests, vous les testez, que vous voyez ce qui fonctionne le mieux, vous les analysez, vous les optimisez. Après, ça fonctionne tout seul et ça vous récupère de manière totalement automatique des ventes. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et les campagnes, bon là, on n'est pas là pour parler de campagne, mais je vais vous en parler rapidement avec l'email marketing. Nous, ce qu'on peut récupérer, c'est à peu près entre 20 et 35 % des ventes uniquement en email marketing. Donc ça, c'est quand même très important. Il ne faut vraiment, vraiment pas le négliger. Notamment, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'email marketing, mais de faire différents points d'entrée, etc. sur ça. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et une dernière chose qui est assez intéressante et très peu utilisée pour récupérer des paniers abandonnés, ça va être le reciblage Facebook. Donc on peut recibler, par exemple, les API, tout ce qui est Ad Payment Information, toutes les personnes qui ont ajouté leurs informations de paiement. Donc à ce moment-là, on a donc leur email ou leur numéro de téléphone et on peut donc les recibler, etc. Et ensuite, on a aussi l'événement Pixel, les personnes qui ont ajouté les informations de paiement et on pourra les recibler avec une CBO, sans CBO, comme vous le souhaitez. Les CBO, ça fonctionne très bien avec ça parce qu'on pourra faire un schéma très simple qui est API à un jour. On enlève les acheteurs, par exemple, sur les 30 derniers jours. API, 3 jours. On enlève les acheteurs, pareil, sur les 30 derniers jours. Et API, donc 7 jours, etc. On peut faire même API jusqu'à 14 jours. Et ensuite, on va les mettre dans une CBO, en compétition. Et ensuite, derrière, Facebook va optimiser pour nous ces différentes publicités. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Ça, c'est une publicité qui est un petit peu plus poussée. Enfin, une possibilité qui est un peu plus poussée. Mais derrière, il y a beaucoup de possibilités de récupération de paniers abandonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites-vous pour récupérer des paniers abandonnés ? Quelle est votre stratégie favorite ? Dans la description, vous pouvez retrouver une formation 100% gratuite qui va vous permettre de voir comment créer un site e-commerce de marque, de A à Z, avec les différentes choses, les visuels, le copywriting, toutes ces choses. Ensuite, comment lancer des publicités et rendre vos produits gagnants avec la réflexion marketing qu'il va y avoir, comment trouver des produits et toutes ces choses. Et ensuite, je vous présente aussi deux études de cas très intéressantes. L'une, comment passer de 0 à 500 000 euros en 3 mois seulement. Et la seconde, comment passer de 0 à 50 000 euros en 4 jours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tony, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501